dans la série mieux gérer ses émotions une question qui revient souvent il y en a plusieurs auxquelles je souhaite répondre dans cette série la première c'est comment détecter une émotion alors très souvent avec le temps avec l'âge avec les années et bien qu'est ce qui se passe c'est que on finit par mentaliser beaucoup et du coup de se couper un petit peu de cet univers intérieur celui qui ressent c'est cette partie plus limbique plus émotionnel qui pourtant est une boussole vous allez voir particulièrement intéressante pour progresser et avancer dans la vie alors comment détecter une émotion et bien soit elle arrive parce que évidemment elle vous prend auquel cas elle est un peu forte mais ce qui nous intéresse là aujourd'hui c'est surtout comment aller chercher avec plus de sensibilité justement ce ressenti alors la première chose que j'invite à faire très souvent aux personnes qui me le demandent dans le cadre des nombreux séminaires que j'anime c'est surtout se reconnecter de se relier à soi se relier à soi c'est très simple si elle commence par inspirer sourire et juste de dire merci pour relier en quelque sorte notre attention à cet univers intérieur à ce ressenti intérieur et à juste être à l'écoute de ce qui vient alors qu'est qui peut venir il peut venir des sentiments parfois d'insécurité d'angoisse de peur à l'égard d'une situation qui se présente ou qui pourrait se présenter dans les jours ou les semaines qui arrivent il peut y avoir une situation un petit peu d'agacement qui se répète parce que quelque chose vous convient pas et qui vous met parfois un petit peu en colère un petit sentiment d'injustice ou quelque chose qui qui vous tracasse parce que parce que ça correspond pas exactement ce que vous souhaitez il peut y avoir un sentiment peut-être parfois de tristesse parce que ça peut commencer par des sentiments de perte de temps de perte d'énergie pas vraiment pourquoi vous êtes là vous êtes un peu en perte de stimulation et du coup derrière ça vous vous tassez un petit peu et vous ressentez que c'est pas vraiment ça donc voilà donc ça c'est pour les quelques grandes on pourrait dire typologie d'émotion mais déjà connaître ce qui appartient à la peur ce qui appartient à la colère ce qui appartient à la tristesse et parfois même au dégoût c'est c'est des premières pistes très très importantes et pour se relier à ça inspirer sourire et puis juste se remettre au contact de ce qui se passe et à partir de là en détectant ce que vous ressentez vous pouvez aussi localiser intérieurement dans quelle partie vous ressentez ça le plus parce que ce qui est très intéressant au niveau 2 c'est pas seulement de ressentir mais c'est de localiser tiens j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui qui me prend un peu qui me convient pas vraiment où est ce que ça se passe c'est plutôt ici où souvent ça peut être dans le ventre ça peut être dans le thorax ça peut être une peur elle est souvent un peu en haut comme ça une colère elle peut descendre un peu une tristesse elle descendra encore un peu plus bas et évidemment tout ça 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 circule mais le fait de localiser à l'intérieur de vous même où est ce que ça se passe et pourquoi pas mettre une couleur ou quelque chose et du coup de ne pas se laisser forcément noyer voyez par cette vague émotionnelle mais juste d'accueillir ce ressenti et puis de vous dire tiens derrière ça finalement qu'est ce qui se produit à l'extérieur qui déclenche ça à l'intérieur ça c'est la troisième chose une fois que j'ai ressenti inspiré sourire une fois que j'ai localisé c'est de me dire tiens qu'est ce qui déclenche ça à l'extérieur est ce que c'est une idée que je me fais un discours que je me tiens est ce que c'est une situation ici et maintenant qui se produit ou qui pourrait se produire demain c'est quoi l'élément qui enclenche ce ressenti et puis enfin si vous voulez continuer à aller plus loin et bien vous dire au fond si ça se passait mieux si j'étais dans une attitude plus propice à l'égard de cette situation j'inspire je me dis waouh qu'est ce que je ressentirais de différent voilà ressentir qu'est ce que je ressentirais de différence c'est une très bonne question et de laisser venir voilà pour vous sentir envahi par quelque chose de plus positif et pour le renforcer si vous avez envie encore d'aller plus loin c'est vous dire eh ben ce sentiment peut-être de prise de distance de sérénité peut-être de joie d'enthousiasme etc dans quel moment de ma vie j'ai plutôt ressenti ça donc il faut d'abord commencer par ressentir le sentiment et puis laisser venir comme ça une ou plusieurs situations dans lesquelles vous avez vécu tout simplement ces éléments et par évocation multisensorielle par souvenir de ce que vous avez vu ce que vous avez entendu il vient vous pouvez t'amener à ressentir davantage justement cette nouvelle expérience intérieure qui probablement pourrait être une ressource c'est comme ça qu'on va appeler ça c'est à dire un état qui soit plus favorable pour justement interagir ou faire face à la situation qui à l'origine vous a un petit peu perturbé alors moi dans ma vie ça n'a pas toujours été facile parce que quand j'ai commencé le développement personnel ça remonte à plus de 30 ans 35 ans maintenant j'étais un peu comme une poule devant un couteau face aux émotions et ce qui m'a beaucoup aidé justement c'est pas de me blinder ce que j'avais fait pendant certaines années mais simplement d'ouvrir et puis de laisser venir un peu ce qui se passait et à partir de là de commencer à détecter dans quelle zone je ressentais ça le plus s'il y avait un mot à mettre là dessus ce serait quoi à partir de là de me dire tiens qu'est ce qui a déclenché plutôt ça est ce que c'est un propos quelque chose que j'ai vu que j'ai entendu est ce que c'est quelque chose qui est extérieur ici et maintenant que c'est quelque chose qui est plutôt dans mon avenir ou auquel je repense par rapport à mon passé voyez de commencer à être un peu conscient de ces processus et peu à peu et bien d'accueillir ces parties de moi qui vivent ces choses là et puis de me dire waouh aussi ça se passait mieux ça se passerait comment voilà un petit processus qui a tout cas pendant quelques années et bien on m'ont permis en tout cas d'avoir un rapport au niveau émotionnel beaucoup plus positif plus éveillé en tout cas à ce que je passe et puis peu à peu d'entrer dans cet univers justement de l'accueil justement de ces émotions donc je vous propose d'expérimenter ce processus et puis de me laisser éventuellement un petit commentaire sous la vidéo pour pouvoir interagir ensemble moi mais aussi les autres personnes qui assisteront à cette vidéo pour pouvoir grandir ensemble autour de cette question je demande là de la prise de conscience en fait de ces phénomènes émotionnels qui sont très très importants parce que ce sont des boussoles vous allez voir si vous continuez à avancer dans l'évolution personnelle qui sont essentielles c'est en tout cas ce sont des thèmes qui vous intéresse en tout cas si ce sont des thèmes qui vous intéressent et bien n'hésitez pas à cliquer sur les liens sous cette vidéo pour venir nous rencontrer éventuellement aller plus loin sur ces thématiques merci à vous et surtout profitez de l'accueil de ces émotions